Améliorer l'accueil des appels d'urgence ? Quelle stratégie pour les SAMU ? Les SAMU sont confrontés à un accroissement constant de leur activité, particulièrement marquée ces deux dernières années. Face à l'impératif de garantir à la population une prise en charge adaptée, l'étude du schéma organisationnel des SAMU devient nécessaire dans une dynamique d'anticipation. Pour répondre à ce besoin, le projet de recherche Cool SAMU est porté par le CHU de Nantes, l'École des mines d'Albi et l'Université de Versailles-Saint-Quentin, avec le soutien du ministère de la Santé en lien avec les cinq SAMU de la région des Pays de la Loire. Pendant plus d'une année, les données d'activité ont été recueillies pour créer un jumeau numérique de chaque centre de réception et de régulation des appels, afin de tester les différents schémas d'organisation. Les résultats mettent en évidence l'apport de deux solutions complémentaires. La première solution concerne l'organisation interne des SAMU. Prenons l'exemple de Madame Dupont. Elle appelle le SAMU car son mari a fait une chute dans l'escalier. L'appel est réceptionné par un assistant de régulation médicale, ARM, qui recherche en quelques secondes s'il existe une situation de détresse vitale. Premier cas, si M. Dupont est en situation de détresse vitale, alors l'ARM régule directement l'appel en lien avec le médecin urgentiste, qui prendra en charge immédiatement le patient. Second cas, si M. Dupont ne présente pas de détresse vitale, l'ARM transmet l'appel à un opérateur qui poursuivra l'analyse de l'état de santé de M. Dupont. L'ARM 1 sera disponible pour accueillir de nouveaux appels d'urgence. Cette organisation en biniveau réduit ainsi les délais de décrocher des appels, notamment en période de forte activité. La deuxième solution complémentaire à la première concerne l'organisation externe, grâce à la coopération entre les SAMU. Elle permet au premier centre disponible de décrocher l'appel, indépendamment de la localisation géographique du patient. La supradépartementalité analysée et appliquée à l'échelle d'une région constitue un levier d'amélioration significatif qui fait également sens pour les professionnels. Les résultats des travaux scientifiques de simulation organisationnelle confirment que ces deux solutions, notamment lorsqu'elles sont combinées, constituent des facteurs clés d'amélioration du temps d'accès au SAMU. Pour les patients dans les situations les plus graves, cela est essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada